Allez, ça part pas mal pour Cheyenne Fleder-Price, Muriel Lahouré également, bien jaillie des blocs, Cheyenne Fleder-Price a déjà la course gagnée, elle est impressionnante, est-ce que Muriel peut aller chercher la médaille ? Allez, peut-être 3ème, je crois qu'il est 3ème, non, peut-être 2ème, attendez, on va s'enflammer, Cheyenne Fleder-Price a gagné, après on va voir, mais il y a peut-être bien une médaille, on va être sûr, on va essayer de vous confirmer ça, ça je peux presque vous dire que la médaille ivoirienne est là, maintenant de quelle couleur ? Si c'est confirmé, on va attendre de voir le classement définitif, ce qui est sûr c'est que Cheyenne Fleder-Price est vraiment abattable, la Jamaïcaine était devant, on veut revoir le ralenti de l'arrivée, je crois, je crois, je crois ! La Côte d'Ivoire va aller chercher une médaille mondiale sur 100 mètres, vous le croyez ça ? Une médaille au championnat du monde d'athlétisme, sur le sprint, sur la reine des distances, sur 100 mètres, c'est extraordinaire ! Carmelita Jitter, je vous l'avais annoncé, c'était pas son jour, c'était pas ses championnats, Carmelita par la flippant ! Alors 10'71, meilleure performance mondiale de l'année, elle est hallucinante quand même cette Fleder-Price, il faut bien le dire ! Ouais mais elle est à son niveau, 10'71 c'est son niveau ! Elle rajoute encore un titre, on ne sait pas quand elle va fléchir, elle est toujours à son niveau, c'est bien ça qui était faisant pour les autres ! Alors on revoit le ralenti ! Alors on va revoir la course, il va attendre les temps définitifs, regardez le Fleder-Price est devant ! Regardez bien ! Elle s'accroche ! Au CAC barré est battu ! Elle est deuxième ! Elle va être deuxième ! Parfait ! Merci de nous suivre, vous en Côte d'Ivoire et nos amis sur la FI, la télévision nationale de Côte d'Ivoire est présente pour présenter ces images et tout le monde dans l'Afrique nous suit !